La merguez est tout le temps énervé. Il essaye de prouver qu'il est plus viril, plus fort, en s'énervant à tout bout de champ. Et cela révèle en réalité ses insécurités. Quand la merguez est au restaurant et qu'il ne reçoit pas le bon plat, il crie sur la serveuse, demande de renvoyer son assiette et finit par être désagréable et préoccupé pendant tout le reste du repas. Le hunter n'est pas agressif, mais il peut l'être. S'il se sent menacé, lui et ses frères, il est capable de combattre. Le hunter est aussi au restaurant et à observer la scène au loin. Tiens, son steak de sanguie n'est pas bien cuit. Excusez-moi, mademoiselle, pouvez-vous le renvoyer en cuisine, s'il vous plaît ? Hihi, pas de souci, monsieur hunter, on s'occupe de vous immédiatement ! Quelle classe, hunter ! L'été dernier, j'ai eu ma première interaction raciste. Ça ne se voit pas forcément, mais je suis iranien et je n'ai jamais eu de vraie insulte raciste, de vraie chose raciste vis-à-vis de ça. Il y a déjà eu des blagues, des potes, même des petits pics des fois, mais je ne considérais pas ça comme du raciste parce que ce n'était pas si violent que ça. Par contre, l'été dernier, il y a vraiment eu une histoire, un truc qui aurait pu mal finir, je te raconte. J'étais au Street Workout, j'attendais un pote à moi, donc je faisais des tractions pour m'échauffer en attendant. Et il y a un mec du Street Workout, on n'est pas pote, mais lui, il croit qu'on est pote. Il commence à me parler et il fait « Oh, Lauren, ça va ? » et tout. Et je ne sais plus pourquoi on en vient à parler de nos origines. Et le mec me dit vraiment « Ah putain, mec, je suis désolé, mais tes ancêtres, c'est vraiment de la merde. » « Les pères, ils sont nuls. » « Je suis désolé, mais ta famille, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, ça. » « T'as vraiment une génétique de merde. » « T'aurais rien dit, je suis désolé. » Et du coup, le mec me dit ça et il voit que moi, ça m'énerve un peu et que je lui dis « En gros, ta gueule, fais, dis pas ça, tu vois. » Et là, il commence à me faire « Ouais, mec, tu vas faire quoi ? Tu fais de la box style, tu crois que tu peux faire des trucs et tout. » La box style, dans la vraie vie, ça sert à rien. Moi, je te prends comme ça, je te nique et tout. Et là, à partir du moment où il m'a touché, en une demi-seconde, il y a eu un switch qui s'est fait dans ma tête. J'ai pris sa main, je lui ai retourné le poignet comme ça et je lui dis « Ferme ta gueule, fils de ***. » On n'est pas pote. « Tu recommences à faire un truc comme ça, je te pète la gueule. » Et le gars a failli s'énerver, on a failli se bagarrer parce que je sentais qu'il commençait à avoir le poing serré et tout, il voulait renvoyer. Et d'un coup, il a fait « Mais non, mec, je rigole, tranquille et tout. C'est une vanne et tout. Bon, t'inquiète, je te laisse faire une attraction à plus. » Et il est parti. Et j'ai une tête de français, ça ne se voit pas forcément que je suis iranien. Et du coup, c'était ma première et pour l'instant seule interaction, expérience du racisme que j'ai vécu en France. Et je peux t'assurer que quand ensuite mon pote Julian est arrivé et que je lui racontais l'histoire, ou qu'après je lui rentrais chez moi et que je repensais à cette interaction, bah j'étais fier. J'étais fier de me dire « Oh putain, je me suis pas laissé faire, j'ai pas rien fait, tu vois. » Parce que je sais que j'ai pas toujours été comme ça et que dans le cas où j'aurais rien fait, genre, t'sais, le mec dit ça et je laisse couler, je pense que vraiment toute la soirée et pendant encore quelques jours, j'y aurais pensé, mais toute ma vie, je serais très préoccupé par ça tous les soirs en mode « Oui, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui répondre ça, j'aurais dû lui péter la gueule, il aurait jamais dû faire ça et tout. » Du coup, j'ai été fier de moi parce que j'ai bien répondu au bon moment, dans le bon timing, dans les bonnes proportions. Mais ouais, ça a pas toujours été comme ça. Alors quand j'étais petit, genre tout petit, genre petit petit en maternelle, j'étais très bagarre parce que je faisais du karaté. Le sport de combat dans ma famille, c'est un truc super important. Très tôt, mon oncle m'inscrit au karaté et je me rappelle, en maternelle, genre petite section, moyenne section, grande section, je fais que de me battre. Genre à chaque récré, j'ai deux mecs qui sont mes némésis, que à chaque fois qu'ils sont là et tout, on se bagarre sans raison, mais on se bagarre parce qu'on était peut-être les seuls à aimer se bagarrer en fait. Tu vois, je voulais frapper des gens, mais j'allais pas non plus frapper un mec qui avait rien demandé. Donc entre les mecs qui aimaient bien se bagarrer, on aimait bien se bagarrer entre nous. Et à la fois, il y avait ce côté, genre « putain, c'est mon ennemi, je l'aime pas à chaque fois que je le vois à la récré, je lui défonce la gueule. » Et à la fois, je me rappelle aussi que, bah, y'avait pas vraiment de raison à ça. C'était juste se bagarrer pour se bagarrer parce qu'on aimait bien, et même que je me rappelle un truc, c'était en moyenne section, et un jour, les deux mecs, en même temps, n'étaient pas là tous les deux. Et du coup, je suis seul à la récré, et je sais pas avec qui me bagarrer, et je suis triste. Genre « Oh, mes ennemis ne sont pas là, avec qui je vais pouvoir me bagarrer ? » J'étais triste pour ça ! Et ça, ça a vraiment changé à mon arrivée en primaire. Parce qu'en CP, j'étais encore très bagarreur, en CP, je me rappelle, je vois la cour du CP, et je me bagarrais souvent à un endroit. Et j'ai vraiment cette image en tête que la maîtresse du CP vient me voir, me chope par le col, me dit « Arrêtez de bagarrer, c'est pas bien et tout ! » Alors que le mec se bagarrait aussi, c'était faire, c'était pas moi qui tapais n'importe qui, c'est juste « On aimait bien se bagarrer entre nous. » Et au même moment, j'ai stoppé le karaté, donc j'ai arrêté le karaté, je me battais plus à l'école, et je pouvais plus exprimer mon agressivité. Parce que du coup, à chaque fois que je me bagarrais, la maîtresse me punissait, ça m'a un peu intéressé à ne plus montrer mon agressivité. Et CE1, CE2, CM1, CM2, j'ai vraiment passé tout le reste de ma primaire à un peu me faire bouler. Et oui, c'est vrai, je me rappelle que vraiment, je me faisais taper. À chaque année de ma primaire, j'ai eu une histoire où un mec m'avait frappé, où il y avait eu une embrouille avec quelqu'un, et j'étais triste, et moi, je répondais pas forcément, parce que j'étais vraiment devenu un mec calme, un mec doux, un mec gentil. Et j'osais pas le dire à ma mère, mais ma mère le voyait quand je rentrais avec eux des cours, que j'étais mal. Elle me demandait qu'est-ce qui va pas, je lui racontais, et je lui disais « Mais stoppé, n'interviens pas, va pas venir à l'école et tout. » Ma mère, c'est une iranienne, elle a le sang chaud, qu'est-ce qu'elle fait le lendemain, première heure, elle débarque à l'école, elle défonce les mecs. Sauf que, bah, pour moi, c'est encore plus la loose, parce que j'ai une image de « Ouais, c'est ta dorande qui vient me défendre, tu sais pas te défendre tout seul. » Et là, j'y repense, et vraiment, je me dis « Mais si seulement je répondais, si seulement je me battais à l'époque. » Sauf que, non. Mon environnement entier, ma maîtresse, ma famille, tout le monde était en mode « Ouais, ouais, n'exprime pas ton agressivité. » Et, bah, je trouve très très con aujourd'hui qu'on interdise aux enfants de se bagarrer. Alors, évidemment, pas de taper quelqu'un gratuitement. Mais si, quand t'es enfant, genre, un mec vient de taper, et que tu veux le taper pour répondre, tu vois, ça me semble assez faire, le mec le demande. Et, bah, c'est cool, tu sais, j'ai beaucoup lu sur les traumas, et dans le livre de Pete Walker, qui s'appelle « Complex PTSD », le gars dit, en gros, que les parents devraient, dès la plus jeune enfance, laisser exprimer l'agressivité de l'enfant. Genre, autoriser ça, genre, peut-être le père qui doit un peu se bagarrer avec son fils, genre, mais pour rigoler, tu vois. Sauf que, bah, c'est pas ce que la société moderne fait. On élève beaucoup les enfants, aujourd'hui, en leur disant de jamais répondre par la violence. Même si, on commence avec de la violence, toi, tu réponds pas par rapport de la violence. Parce que, du coup, c'est toi le grand, c'est toi l'adulte, la grande personne, c'est toi qui es plus mature si tu réponds pas par la violence. Et, je me rappelle que, vraiment, on me mettait beaucoup ça dans la tête en primaire, que, ouais, si tu réponds pas quand on tape, c'est toi la grande personne au final, c'est toi le plus mature. Sauf que c'est pas vrai. À mon époque, j'aurais vraiment dû répondre par la violence, j'aurais vraiment dû taper les mecs qui me tapaient. J'aurais dû m'imposer, imposer un peu mon respect, dire « Non, non, ça se passe pas comme ça », et frapper le mec si le mec me frappe. Et, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, qui sont encore à l'école et qui se font taper à l'école, parce que, maintenant, le harcèlement, c'est plus, genre, sur les réseaux, ce genre de choses. Mais, si c'est ton cas, si tu te fais taper, pour moi, il faut répondre par la violence, tu vois. Et, d'ailleurs, on frappe pas gratuitement, mais si le mec te frappe, bah, frappe-le, tu vois. Sinon, le mec va continuer, c'est ce que j'aurais dû faire tellement de fois au primaire. Parce que, ça, ensuite, c'est Pete Walker qui le dit, ça conditionne tout le reste de ta vie à manquer d'agressivité. Beaucoup de gens, aujourd'hui, parce qu'ils ont une enfance où on leur disait que c'était pas bien de se bagarrer, parce que, toute leur vie, on leur a fait croire que « Ouais, si tu réponds pas, c'est parce que t'es le plus grand, t'es le plus mature », bah, aujourd'hui, tu peux voir que ces gens manquent d'agressivité, genre, au quotidien. C'est tes salariés, tu vas moins facilement demander une promotion, tu vas moins facilement négocier, tu vas moins facilement aller voir ton chef et lui dire « Ok, en fait, voilà les arguments, voilà comment je peux faire sans toi, si tu fais pas ce que je te dis, on fait 100 mois et tu te démerdes ». Ça te donne, littéralement, un statut plus bas dans la hiérarchie. Il y a des études qui l'ont prouvé, et ça, tous les enfants qui étaient très agressifs quand ils étaient plus jeunes ont, en moyenne, un meilleur statut que, bah, les enfants qui se faisaient bully, c'est logique. Et, évidemment, je te dis ça, mais il faut faire attention à pas être un bolos. Je sais très bien que, là, je dis ça, et il y a plein de gens qui ont peut-être mal interprété ce que je dis, et ça fait de la merde. Genre, ils vont commencer à gueuler, à crier sur tout le monde. Il y a une différence, vraiment, entre savoir montrer son agressivité, savoir se défendre, savoir quoi faire quand il faut le faire, et se plaindre tout le temps, être désagréable, être un connard. Rien de devenir parisiens, tu vois. Typiquement, les parisiens, et c'est un vrai truc, je me rappelle quand je l'habitais à Paris, j'étais dans le métro, ligne 9, et je sais plus pourquoi, le métro donne un à-coup, tu vois, sans faire exprès, et il y a un mec qui était à côté de moi, qui tombe un peu, qui trébuche, et là, je te jure, c'est vrai, il fait, putain, sale con, comme ça, au conducteur. Moi, je l'ai regardé, et je me suis marré, il me dit, mais frère, c'est pas sa faute, il a pas fait exprès. Tu sais même, ça, c'est à rien de s'énerver, t'es juste désagréable, ça fait chier tout le monde, tout le monde te juge, t'es une merde, tu vois. Mais voilà, c'est pas ça, l'agressivité, ça, c'est juste être un sale con. L'agressivité, c'est genre se défendre dans la rue, défendre quelqu'un, ou pas forcément de la violence physique, mais si quelqu'un fait un truc avec lequel t'es en désaccord, montrez que t'es en désaccord. Parfois, ça va voir montrer les dents, que ce soit au boulot, ou n'importe où. Parce qu'aujourd'hui, des gens, dans la rue, ou à l'école, n'importe où, se font taper, et ne répondent pas. Ils sont là parce que la société leur a dit toujours, oui, le mec qui répond pas quand il se fait taper, c'est la grande personne, c'est le plus intelligent. T'inquiète pas que le mec qui se fait taper à l'école et qui ne répond pas, il se dit pas dans sa tête, ouais, je suis plus intelligent, je suis plus mature. L'agresseur non plus, et les mecs autour non plus. Personne ne se dit ça dans sa tête. Je te jure que le gars qui s'est fait taper pendant, genre, 3-4 jours, il va y penser, mais en permanence, il va être en mode, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui répondre, j'aurais dû lui péter la gueule, j'aurais dû faire un truc. Et donc, pour commencer à faire plus preuve d'agressivité, il faut tout un travail de déconstruction sociale. Tu dois commencer, là, au fond de toi, à réaliser les choses qui te frustrent au quotidien, les choses qui t'énervent, et au lieu que tu le gardes dans ta tête, tu commences à le dire à voix haute. Tu vois, par exemple, si t'es mécontent au restaurant parce que t'as pas reçu le bon plat, bah dis-le, c'est logique. Au lieu de rien dire et manger quand même alors que t'as pas eu le bon truc, tu vois, en mode, pas besoin de se plaindre pour ça et tout, je vais pas les embêter. Bah non, pas besoin de se plaindre comme un connard, mais faut quand même le dire, dire que t'es mécontent. Tu vois, le but, c'est pas non plus de blesser ou de faire mal ou de faire chier les gens. Le but, c'est de s'imposer d'être là pour soi-même, de se défendre soi-même, parce que personne va le faire à ta place. Moi, je ne crois pas les gens qui disent « Oui, moi, je suis calme, je m'énerve jamais, je suis cool ». C'est pas vrai, les gens ne sont pas comme ça. Les mecs qui disent qu'ils sont cools, qu'ils s'énervent jamais, ils s'énervent, mais dans leur tête, ils gardent tout ça en tête et ça ruine leur santé mentale. Et souvent, encore une fois, c'est à cause des parents de la société qui les a conditionnés depuis l'enfance à pas montrer leur agressivité. Et ensuite, une fois que tu commences à comprendre ce qui te fait chier, bah énerve-toi contre ça et fais-en quelque chose. Tu vois, si t'es énervé et que tu commences à faire des pompes, ou que tu commences à frapper dans un sac, ou que, je sais pas, tu utilises cet énervement pour créer, pour changer les choses, ou faire que ce truc qui t'énerve ne se reproduise plus. Tu vois, faut se dire que cette émotion, l'énervement, tout ça, c'est de l'énergie. Et ça peut être utilisé dans quelque chose de bien, de positif. Mais souvent, les gens font pas ça, souvent, les gens sont un peu des bolosses. Et les gens, quand ils sont énervés, ils gâchent cette énergie. J'ai vu ça tellement de fois, j'ai vu un pote à moi une fois, un truc désagréable qui lui était arrivé. Il y a eu une embrouille avec un mec. Et au lieu d'être direct aller voir le mec, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pas réagi, et que c'est après qu'il a tout lâché sa frustration contre nous. Il était là en mode, oui, c'est pas bien, c'est machin, et tout, et juste, il se plaignait. Voilà, énergie cachée, énergie qui a été utilisée au mauvais moment. C'était avec le mec que t'aurais dû t'énerver. Tu comprends ce que je veux dire, l'énervement, c'est bien, c'est positif, et tout dépend de ce que t'en fais. Typiquement, les haters de cette chaîne, les gens qui m'insultent en commentaire, les gens qui m'aiment pas, les gens qui m'insultent sur Twitter. Bah, en soi, c'est positif que je t'énerve, c'est cool. Ça me fait vraiment plaisir, parce que maintenant, tu vois, je t'énerve, donc créez-en quelque chose, fais quelque chose. Fais, je sais pas, une meilleure chaîne de développement personnel que moi. Fais des pompes, je sais pas, provoque-moi la bagarre. Je sais pas, même fais une vidéo pour me clasher, comme les dizaines d'autres vidéos qui existent sur Internet pour me clasher. Je sais pas pourquoi tout le monde fait des vidéos pour dire que je dis de la merde. J'ai si énervant que ça. Enfin bref, si je vous énerve, je sais pas, allez sur ces vidéos, c'est un peu toujours les mêmes vidéos, donc tu prends point par point ce que le mec dit, et tu fais la même vidéo et s'en fait une de plus, et là, t'as fait quelque chose de productif au moins. Commence à exprimer ton désaccord, commence à montrer ton agressivité. Si un mec te frappe, si un mec est raciste, la société va te dire que, bah, c'est bien de pas répondre. Car t'es plus mature, car t'es plus grand. C'est faux, personne ne pense ça. Si un mec est raciste avec toi, te harcèle, je sais pas quoi, tape-le, fracasse-le, parce qu'après, il sera plus raciste, après, il arrêtera de te frapper. Et je sais ce qu'on va dire, oui, les profs peuvent régler ça, ils peuvent régler ça, oui, les profs peuvent régler. Mais parfois, ça sert à rien. Ok, ça peut, mais ça peut aussi pas. Donc, en fait, considère que juste si tu te défends pas toi-même tout seul, personne viendra le faire à ta place. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.